Bonjour à toi et bienvenue sur cette chaîne, je suis Tatiana Vantoz et tu l'auras remarqué cette vidéo est un tout petit peu différente puisque au lieu de parler de politique française on va parler de politique à Westeros et oui dans Game of Thrones il y aura bien entendu des spoilers et toute ressemblance avec des personnages ou des situations existants ne serait que le fruit d'une pure coïncidence ou du fait que les dynamiques politiques, bah même dans la fiction, ça change pas trop de la vie réelle en vrai Voilà je voulais juste faire cette petite intro pour vous dire que le contenu de ma chaîne évidemment ne change pas Pour ceux qui me suivent depuis le début vous le savez je suis une grande fan de Game of Thrones et j'ai fait déjà un certain nombre d'analyses politiques justement de la série simplement en 2018 j'ai pas vraiment eu le temps de le faire parce que l'actualité a été tellement énorme que je n'ai pas pu faire d'épisode de Dracarys Petite clarification mise à part donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour un sujet beaucoup plus français beaucoup plus politique, actuel on va dire, en gros pour une vidéo beaucoup plus normale Je vous souhaite donc un très bon épisode de Dracarys, je vous dis à très vite et bien sûr d'ici là prenez soin de vous Bonjour à toi et bienvenue dans Dracarys, l'émission qui parle de politique mais dans Game of Thrones Au jeu des trônes, soit l'on gagne, soit l'on meurt et il paraît que pour gagner tous les coups sont permis Si on veut accéder au trône de fer il semblerait qu'il faut être capable de tricher, de tuer, de mentir Bref, de fer dans la magouille politique aussi bien que Jaime Lannister use de son épée Et s'il y a deux personnages qui sont particulièrement versés dans cet art de la magouille dans l'ombre du pouvoir C'est bien Littlefiger et Varys Et en effet la série met en scène leur confrontation devant le trône de fer pour établir un parallèle entre les deux personnages Et montrer à quel point ils se ressemblent, que ce soit de par leur parcours ou leur méthode pour accéder au pouvoir Les deux sont des self-made men, partis de rien, assez intelligents pour tirer parti de circonstances pas du tout favorables pour accéder à la tête de l'Etat Peter Bailish surnommé Littlefinger en raison de son origine, un minuscule fief nommé Les Doigts A été élevé par les Tully comme pupille de cette ancienne et grande famille A l'adolescence il commence sa fulgurante ascension vers le pouvoir grâce à son intelligence Qui le conduit après avoir fait fortune dans la prostitution où il est en effet propriétaire d'une illustre maison de passe à Port-Réal Au poste de grand argentier du royaume des sept couronnes, ministre des finances en gros Et c'est là qu'on le retrouve au début de la saga alors qu'il est aussi membre du conseil restreint du roi Les origines de Varys elles sont plus floues, il serait originaire de lys n'est esclave Devenu apparemment jeune apprenti dans une troupe de comédiens errants Acheté à son maître par un homme mystérieux qui le drogue et le châtre avant de le rejeter à la rue Résolu à survivre par tous les moyens, le jeune eunuque se fait mendiant, voleur et prostitué Et là il apprend que le contenu des lettres d'un homme valent plus que le contenu de sa bourse Et après avoir monté une fructueuse affaire d'espionnage Sa réputation parvient aux oreilles du roi Aerys II qui l'invite à la cour Et il est gardé au service du roi Robert après la chute du roi fou Comme Littlefinger on le retrouve au début de la série au conseil restreint du roi Et il est alors également maître des chuchotements En gros il gère l'information et les espions du royaume On a donc Littlefinger et Varys tous les deux conseillers du prince Enfin conseillers du roi comme deux versions de Machiavel Les deux sont souvent comparés parce qu'ils partagent un talent pour la politique A la fois dans l'intrigue et la magouille Dans le côté cynique ou réaliste c'est selon les points de vue Et dans le fait qu'aucun des deux n'a de problème à mentir, à tricher Ou à utiliser des moyens pas du tout considérés comme honorables pour arriver à leur fin C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Ned Stark les méprise tous les deux Mais je vais pas revenir sur ce que je pense de Ned Stark Les deux se tiennent donc en respect et admiration mutuelle Parce que chacun admire l'habileté et le talent politique de l'autre Cela étant, le parallèle s'arrête ici Parce que si les créateurs de la série ont choisi de nous les montrer comme opposés Dans la fameuse scène où chacun explicite sa vision du royaume C'est parce qu'ils représentent deux visions bien différentes du machiavélisme Qui s'affrontent au sein du conseil restreint Leurs méthodes, similaires au premier abord, ne sont déjà pas du tout au service de la même chose Leur but est complètement différent Parce que Littlefinger est au service de sa personne, c'est assez clair Et Varys, lui, est au service du pays Et si Varys comprend très bien comment Peter Baelish, ému par un intérêt purement égoïste Ce dernier n'est pas capable d'envisager la possibilité d'avoir le pouvoir pour autre chose que sa petite personne A savoir l'intérêt commun S'affrontent donc autour du roi Deux conceptions du royaume Deux conceptions du pouvoir Deux conceptions de la politique Rendues très claires dans cette fameuse discussion sur le chaos dans la saison 3 Pour Varys, le trône est une histoire qu'on se raconte tous ensemble pour préserver le royaume du chaos Pour Varys, il y a besoin d'un récit commun pour empêcher que tout ne s'effondre Et que ce soit, comme d'habitude, les plus faibles qui en pâtissent Varys, on le voit ici, représente la logique de la responsabilité d'État face au chaos Qui rôde toujours autour du pouvoir Même si l'État est une vaste blague Même si le trône de fer, en fait, c'est rien d'autre qu'une histoire Il faut tout faire, pour Varys, en tout cas pour le conserver Parce que sans lui, sans ce récit commun La communauté se retrouve en danger Varys se pose ici comme garant de la stabilité de la communauté D'où le fait qu'il défende la politique du moindre risque au service de la paix civile A l'inverse pour Littlefinger, le trône de fer est un tissu de mensonge Qu'on s'accorde à croire, mais pour obtenir du pouvoir La logique de la responsabilité d'État comprend pas Communauté comprend pas La seule chose qu'il comprend, c'est moi, moi, moi et mon petit pouvoir Chaos isn't a pit Chaos is a ladder Many who try to climb it fail And never get to try again The fall breaks them And some Are given a chance to climb But they refuse They cling to the realm Or the gods Or love Illusions Littlefinger représenterait en ce sens l'archétype néolibéral Entre guillemets, par excellence Pour qui il n'y a pas de société Mais seulement des individus Qui s'affrontent dans une espèce de loi de la jungle Et dans cette loi de la jungle Littlefinger a décidé qu'il allait être lui le plus malin Et tous les baisers Littlefinger peut être en ce sens comparé à un loup solitaire Et on y reviendra Qui pratique la politique du risque le plus élevé Pour obtenir, pour lui-même bien sûr, le gain le plus élevé Pour Littlefinger, plus tu risques gros, plus tu gagnes Enfin, si t'es assez malin En vrai, ce que font ces deux personnages, c'est pas tant du cynisme en soi que de la politique Les deux sont des archétypes de la conscience qui travaille Westeros Et qui traverse en réalité tout état ou tout ordre social constitué D'un côté, celui qui veut à tout prix conserver la stabilité de l'ordre social Même s'il est injuste Pour préserver la communauté de plus grands dangers encore Le danger de la crise La crise qui écrase les gens qui n'ont rien demandé Et qui détruit des vies Et de l'autre côté, celui qui souhaite profiter Tirer profit de l'ordre social Pour continuer à grimper Comme sur une échelle Et qui a en ce sens besoin Des crises pour se faire Parce que les crises sont des moments Où toutes les cartes sont rebattues Et où s'ouvrent des opportunités Pour les gens qui n'en avaient pas Varie, c'est l'incarnation de l'homme d'état L'archétype du mec qui est conscient des devoirs Et des responsabilités du gouvernant Même s'il ne souhaite pas, à titre personnel, gouverner Moralement, il n'est ni bon Ni un homme d'honneur Contrairement à Ned Stark Comme Littlefinger, il ment Il fait chanter les gens Il manipule Et il a un vaste réseau d'espions Pour contrôler ce qui se passe Il fait circuler des rumeurs sur des gens Et globalement, c'est un putain de gros magouilleur Il le dit lui-même d'ailleurs Au moins, il l'admet, c'est déjà ça Il n'est loyal envers personne En tout cas, en tant que personne, justement Ce qui pourrait nous porter à croire Qu'il est moralement aussi pourri Que Peter Baelish Sauf que, contrairement à Littlefinger Il est quand même capable de loyauter Simplement, il ne la place pas dans des personnes Parce que les personnes sont faillibles Mais dans le peuple Si il ne le fait pas un monarque Il conspire de le faire Le deuxième Quel genre de servent est-ce que c'est ? Le genre que le roi a besoin L'incompréent ne doit pas être déployé Avec la loyauté L'alimentation 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 Je n'ai pas été élevé Parfois Je n'ai pas été élevé Je n'ai pas de rien Je suis élevé Comme un esclame Et carré Comme un offre Quand j'étais enfant Je vivais dans les allées Gouttes Et cette conversation L'alimentation Fait la lumière Sur le personnage Sur lequel il n'est désormais Plus permis D'avoir aucun doute Il assume à 100% Tout ce qu'il a fait jusqu'ici Et il dit clairement Qu'il l'a fait pour les gens Qu'il l'a fait pour le peuple De Westeros Ce faisant Il rappelle à Daenerys Qu'il ne la soutiendra elle Que tant qu'elle sera fidèle A sa promesse De servir le peuple Qui a toujours été écrasé Par les puissants A sa promesse De briser la roue C'est pour le peuple Qu'il tient tant A garantir la paix civile C'est pour le peuple Qu'il magouille Pour que le royaume Ne sombre pas Dans le gouffre du chaos C'est pour le peuple Qu'il travaille A faire en sorte Que l'état Soit une garantie De sécurité Et de paix Pour tous ceux Qui composent le pays Ce qui fait Admettons-le Une différence De taille Avec Littlefinger Sa flexibilité politique Néanmoins lui permet Tout comme elle permet A Littlefinger De survivre A différentes époques A différentes institutions Il lui continue A barboter Comme Littlefinger Qui continue à grimper Il s'adapte Aux événements Et aux dynamiques Politiques Qui sont à l'oeuvre Et il en use Après la mort du roi fou Par exemple Il reste en poste Après la mort du roi Robert Il reste en poste Et use de son influence Pour peser Dans la conduite Des affaires du royaume Parce que Contrairement à certains Il a compris Que quand on est mort Bah on sert à rien Et oui Là où Ned Stark Privilégie son honneur Et sa moralité individuelle A l'ordre Et à la paix Varys Lui choisit la paix Et la stabilité Même si ça le fait passer Pour disons-le Un gros enfoiré Auprès de pas mal de monde Effectivement Le mec est pas plus apprécié Ni plus estimé Que Littlefinger Tout le monde se méfie de lui Parce qu'au début En tout cas Personne ne comprend Quels intérêts il sert Et il en est bien Inconscient Pas forcément au premier abord Mais en dessous de la surface Oui Un héros prêt A mettre sa petite personne Et ses petits scrupules moraux De côté Pour la sauvegarde du royaume Parce que Quelqu'un doit bien le faire A l'inverse Littlefinger Reconnait une seule légitimité Un seul but A savoir son bénéfice individuel Son ambition personnelle Every time I'm faced with a decision I close my eyes And see the same picture Whenever I consider an action I ask myself Will this action help to make this picture A reality And I only act of the answer is yes A picture of me On the iron throne And you by my side Ancien banquier Parti de pas grand chose Devenu ministre des finances Il représente l'archétype du financier Qui met de côté Tout sens de la morale Afin de parvenir à ses fins Obtenir le pouvoir Pour lui Le chaos est une opportunité Et il rejoint en ce sens Les tenants De l'idéologie dominante A Westeros Oui je parle de Tywin Lannister Et lorsque la situation est trop stable Il n'hésite d'ailleurs pas à le créer ce chaos Parce qu'une situation trop stable Ne lui est pas profitable Parce que quand ça va bien Il n'y a pas de porte qui s'ouvre Pour les gens comme lui Donc il va aller jusqu'à déclencher Une guerre dans un royaume Ou régner relativement En tout cas La paix civile Juste pour se créer Des portes Pour gagner en influence De fait en quelques saisons Il passe de son statut De ministre des finances A chef de facto Du Val d'Arin De Arnald Il a une influence sur le nord Du fait de sa relation privilégiée Qu'il a entretenue avec Sansa Et il est dans les petits papiers Des Lannisters Qui de fait sont la famille la plus riche Bref le mec est bien parti Pour devenir président Pardon Pour influencer le trône de fer Quelle que soit la personne assise dessus Arrivé là par ce que Naomi Klein A appelé dans le monde réel La stratégie du choc Il va profiter d'un événement Qui crée un choc psychologique Et si l'événement n'arrive pas Il va le créer On parle d'attentats De guerre Ou de n'importe quel type de crise Qui permet de remodeler le monde Pour qu'il lui soit plus favorable Étape après étape A ce qu'il se rapproche de son but Le trône de fer C'est à dire Le pouvoir Ce besoin que Littlefinger a De détruire pour repartir de zéro Et reconstruire une situation Qui lui est profitable Ben ça a des conséquences Ceci dit Parce que ça détruit Les cadres communs dans le pays Et tout ce qui permet De réguler la légalité Et d'assurer la stabilité du royaume Parce que tout cela Pour Littlefinger Sont des entraves A sa liberté individuelle Et à son ascension Vers le pouvoir ultime En bref Le mec fait du mal Donc détruit la paix civile Quand il en a besoin Pour pouvoir monter Petit à petit Les échelons Sur l'échelle du chaos En s'imaginant Qu'il est le seul A maîtriser ce chaos Et c'est vrai en partie Vu que c'est lui Qui l'a créé Mais On arrive au problème Que ça pose Parce que l'échelle du chaos Si elle lui est favorable Un temps Ben il n'en reste pas moins Qu'elle n'est pas construite Pour un homme Et elle n'est pas non plus Sensée avoir de fin C'est à dire que Pour en être véritablement maître Il faudrait être capable De grimper Et grimper Et grimper Et grimper Et grimper Et grimper à l'infini Sans jamais glisser Parce que Comme le dit Littlefinger La chute est souvent fatale Grimper à l'infini Ça implique De concevoir D'entrevoir Tous les scénarii possibles De tout ce qui peut se passer De prendre en compte En permanence Toutes les ramifications De toutes les possibilités A l'infini Et les conséquences Des conséquences Des conséquences potentielles De telle ou telle action C'est plus ou moins Ce que Littlefinger Essaye de faire Avec beaucoup de succès Et il en parle D'ailleurs à Sansa Don't fight in the north Or the south Fight every battle Everywhere Always In your mind Everyone is your enemy Everyone is your friend Every possible series of events Is happening All at once Live that way And nothing will surprise you Everything that happens Sauf que Littlefinger N'est ni un dieu Ni Bran Stark Qui pour le coup Lui il est capable De voir ça C'est pas de bol Pour Littlefinger Et les gens comme Littlefinger Qui ne veulent pas admettre Qu'ils ont des limites Qu'elles soient intellectuelles Ou physiques Ils ont quand même des limites Même s'ils sont un poil Plus intelligents Que les autres Et clairement Là les limites C'est Littlefinger lui-même Qui les a créées Parce qu'à force de manipuler Tout le monde Ça finit par se voir Surtout qu'ils traînent Quand même toujours Avec les mêmes personnes Et qu'au bout d'un moment Les gens finissent par le connaître Tu sais C'est comme dans ton groupe d'amis Il y a un gars manipulateur Normalement ce gars là Il change régulièrement De groupe d'amis Pour pouvoir changer de victime Parce que les gens sont pas cons Et qu'ils finissent par s'en apercevoir Mais s'il reste trop longtemps Bah il est découvert aussi Parce que les gens sont pas cons Et qu'ils finissent par s'en apercevoir Et sur la dernière saison C'est exactement ce qui arrive À Littlefinger Il va trop loin Il essaye de monter les gens Les uns contre les autres Trop vite Et il se prend lui-même Les pieds dans le tapis Du chaos qu'il a lui-même tissé Et d'ailleurs faut dire un truc À propos du chaos C'est qu'au bout d'un moment C'est comme quand t'allumes un feu C'est trop instable C'est trop imprévisible Pour que quiconque puisse en tirer profit Il y a un moment Où le chaos devient juste trop grand Et où tout le monde finit par cramer Non pas comme ça drogon Ce qui arrive à Westeros En plus du fait que Littlefinger Est allé trop loin C'est que Pas de bol pour lui À ce moment-là L'imprévu entre sur la scène De l'histoire de Westeros Le jeu change Les cartes sont complètement redistribuées Par un événement extérieur Que personne contrôle À savoir le retour de l'hiver Le retour du roi de la nuit Des marcheurs blancs Et à ce stade-là Il n'y a plus aucun des plans De Littlefinger qui est tenable Avec le retour de l'hiver Le monde a en fait trop changé Pour que ces petites recettes De magouilles politiques Puissent fonctionner Alors ça va paraître très con Mais il y a au moins une leçon À en tirer Si on veut survivre Les mecs comme lui Doivent disparaître Les gens qui sèment la discorde Là où il faut l'union Face aux dangers Doivent disparaître Si la société veut survivre À l'imprévu ultime Et au chaos absolu Sans ça Et les gens qui se trouvent au nord Avec elle L'ont très bien compris Dans la saison 7 C'est pourquoi le mec Finit avec la gorge tranchée Pas tant par volonté de vengeance De la part des autres Encore qu'il y a un petit côté jouissif A voir tomber le mur de mensonges Tissé par ce gars Incapable de comprendre Ce qu'est le commun Mais peu importe Mais parce qu'il n'y a que Ensemble Qu'on peut survivre Au truc qui nous arrive dans la gueule Au final Littlefinger est un excellent joueur Au petit jeu des trônes tradit Mais quand arrive l'histoire Avec un grand H Et que la survie est en jeu Le mec Qui laisserait le monde cramer S'il pouvait devenir le roi des cendres Bah il comprend plus rien Hors jeu Terminé On gagne Ou on meurt Et cette fois-ci Pour gagner Béliche Il fallait être capable De penser au-delà de sa petite personne Il fallait être capable De penser La communauté Bah et c'est bien beau D'avoir toutes les gares Et tous les hôtels de passe Rue de la paix S'il y a des zombies qui arrivent Et qui foutent en l'air Le plateau de jeu T'es dans la merde Comme tout le monde Et si tu continues De te comporter comme un enfoiré En essayant de monter les gens Les uns contre les autres Alors qu'il y a des putains De zombies A s'occuper Tu vas pas rester Dans la team longtemps Si tant est Que t'es capable De même comprendre Le concept de team Donc pour conclure là-dessus Varys et Littlefinger Représentent vraiment Deux conceptions Diamétralement opposées De la politique En termes de moyens On aurait pu se dire Au premier abord Que les deux personnages N'étaient pas si différents Mais quand on y regarde De plus près On se rend compte Que les deux Ne sont pas du tout Au service de la même chose Puisque l'un Serre son ambition personnelle L'autre Serre l'intérêt commun L'un est prêt A sacrifier des vies Pour créer un chaos Qui lui sera profitable L'autre a pour but De les préserver Autant que possible Alors on peut désapprouver Les méthodes employées Parce que les deux suivent Une méthodologie machiavélienne Qui ne rechigne jamais A la magouille Et à la tromperie Lorsqu'il le faut Il n'empêche qu'au final Lorsqu'il s'agit de protéger La communauté des arrivistes Qui veulent lui imposer Le chaos pour s'asseoir Sur le trône On est quand même bien content D'avoir des Varys Prêts à salir les mains A mettre leur influence Et leur capacité A magouiller Et à être plus intelligent Que les autres Au service de tout le monde Sans aller jusqu'à dire Bien sûr Que la fin justifie les moyens Ce qui serait une très grossière Et erronée Interprétation de Machiavel C'est le but poursuivi Qui fait toute la différence Dans la démarche Parce qu'au fond La question posée ici C'est pourquoi la politique Ou plutôt pour qui Et au service de qui Peut-être parce qu'à Westeros On est tellement habitué A ce que le jeu des trônes Soit une affaire Entre égoïstes Qui veulent gagner un pouvoir perso Qu'on en a oublié Que la politique C'était pas forcément ça Que la politique C'était pas tant Un jeu de pouvoir Entre arrivistes Qu'une affaire de savoir Comment mettre en place Des règles communes Pour préserver la communauté Des dangers plus grands encore Que des petits loups solitaires Qui s'imaginent Pouvoir tirer profit du chaos Et si la politique C'était surtout Une affaire de savoir Comment est-ce que La communauté travaille Ensemble De concert Pour ne pas faire sombrer La civilisation Dans le gouffre du chaos La leçon de Game of Thrones A ce sujet Vient à la fin de la saison 7 Quand le danger extérieur Menace la survie De la communauté Le loup solitaire meurt Mais la meute Elle survit Dracarys Sous-titrage Société Radio-Canada